C'est une question d'actualité donc d'une part nous avons les associations animalistes et antispécistes qui ont mis en avant au travers d'actions choc les maltraitances des animaux et dans un second temps on a quand même eu deux pétitions avec pas mal de signataires notamment sur les caméras dans les abattoirs initiés par animal cross et d'autre part sur une aire sans cage par CIWF et 170 associations. De plus les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés à ces questions et ils se posent des questions pour savoir comment sont élevés et abattus les animaux. De ce fait les filières agricoles et agroalimentaires se saisissent de la question pour apporter des réponses. Cela suscite de nombreux questionnements les enjeux dépassent pour nous le bien-être animal notamment vous l'avez vu cet avis traite des questions de l'élevage de l'abattage et des transports et c'est avant tout pour pour les salariés et les éleveurs une aventure humaine puisqu'ils travaillent au quotidien avec les animaux et ils sont stigmatisés au quotidien ce qui est regrettable. En portant cet avis Anne et moi on a croisé nos regards sur sur cette question du bien-être animal et on en est arrivé au constat et à une évidence qu'il ne peut y avoir qu'un seul bien-être et qui ne peut pas y avoir de bien-être animal sans un bien-être aussi de tous tous ceux qui travaillent dans la filière que ce soit les salariés ou les éleveurs et c'est donc le principe du one welfare qui est un principe fondamental et que nous avons inscrit dans notre avis notamment au niveau de la définition. C'est principalement lié à la remise en cause du système actuel, le système actuel qui remonte aux années 60. On est passé d'un système qui était basé sur la polyculture élevage où on élevait des animaux à une production animale avec toute la technique qui va avec. Et de fait aujourd'hui par exemple pour tout ce qui concerne les élevages en bâtiment par exemple il y a 95% des ports qui sont élevés en bâtiment et donc cela entraîne des pratiques comme par exemple la codectomie, le coupage des queues qui qui sont des choses qui ne sont plus admises par par la société. Cela s'est également accompagné par une restructuration évidemment dans les abattoirs donc pour vous donner un ordre d'idée dans les années 60 on était à 1200 abattoirs avec 85% d'abattoirs publics. Aujourd'hui on est à 300 abattoirs avec à peu près deux tiers de privés donc ça a des conséquences importantes parce qu'il y a un éloignement des abattoirs et une centralisation des abattoirs sur les salariés qui aujourd'hui ont des cadences extrêmes et à la limite du supportable et donc pour vous donner un exemple sur un abattoir de bovins le salarié a une minute pour exécuter la bête et en amont il doit il doit mettre en place toutes les les normes sanitaires qui peuvent être importantes. On n'est pas contre le fait qu'il y ait des normes sanitaires sauf qu'il doit répondre à des normes sanitaires et y compris à les actes imprévisibles des animaux et tout cela il doit l'exécuter en une minute donc les trois quarts des salariés dans les abattoirs ont des TMS et à cela il faut je pense et c'est important rajouter la charge émotionnelle par rapport à la mort évidemment parce que c'est jamais c'est jamais facile. Les modes d'élevage intensif le transport des animaux la restructuration des abattoirs ça a un impact négatif sur sur le climat ça a des conséquences sur le climat comme la pollution des sols la pollution de l'eau de l'air etc néanmoins il faut pas faire l'amalgame avec tout l'élevage les éleveurs tout comme les salariés se sentent stigmatisés par cette dénonciation de l'élevage parce que dans l'élevage il ya aussi des pratiques vertueuses notamment tout ce qui est élevage à base de prairies ou l'élevage en plein air avec l'élevage de prairies il ya la captation du carbone il ya la possibilité aussi que de de valoriser des surfaces qui sont en herbe et qui sont difficilement accessibles par les herbivores c'est aussi la diversité de la biodiversité c'est une lutte contre l'érosion des sols donc l'élevage peut aussi avoir des aspects positifs sur le climat c'est la transition de l'élevage vers un élevage qui respecte comme on l'a dit tout à l'heure le bien-être des humains et des animaux mais pour cela il faut des mesures d'accompagnement des éleveurs pour qu'ils fassent cette transition et dans cette transition et bien il faut effectivement aussi que la réglementation soit soit appliquée qu'on modifie un certain nombre de normes comme la densité des animaux dans les élevages l'accès au plein air pour les animaux qui sont toujours en bâtiment l'arrêt de certaines pratiques qui sont aujourd'hui très décriées et comme la codectomie ou le débécage etc il y a également comme préconisation par rapport à l'élevage la recherche sur des pratiques d'élevage qui soient différentes c'est avec le avec le concours effectivement de la recherche qui soit fondamentale et appliquée c'est penser l'élevage de demain et la dernière c'est une réorientation de la PAC une des préconisations met en avant la mise en place d'un plan national pour un maillage territorial des abattoirs notamment public ce qui permettrait donc effectivement de réduire de réduire les transports et en cohérence avec un plan alimentaire territorial une préconisation sur évidemment les conditions de travail des salariés avec une baisse décadence une baisse des du temps de travail une rotation par poste moins de travail de nuit l'expérimentation concernant les caméras on a vu que tout à l'heure il y avait une pétition donc nous avons fait une préconisation donc sans présager des conclusions de cette expérimentation le CESE met en avant que on ne peut pas substituer les caméras ne peuvent pas être substitués le travail que font les vétérinaires et l'inspection du vivant et donc par conséquent elle émet un avis défavorable à la mise en place à la généralisation de la mise en place des caméras dans les abattoirs nous recommandons de ne pas ratifier les accords qui sont en cours c'est-à-dire CETA, MERCOSUR etc